vous avez peur de couper les griffes de votre chien vous avez peur de lui faire mal de le faire saigner ou de couper trop court qu'elles soient blanches ou noires je vais vous montrer comment les entretenir et les couper alors restez avec nous peps et scott passion chien l'éducation par le jeu tout simplement même si la plupart des chiens se ronge un peu les griffes et se les entretiennent en partie il faut malgré tout les vérifier fréquemment et bien souvent les couper car ils n'ont pas la possibilité de tout faire eux mêmes alors savez vous combien de griffes à votre chien parce qu'on n'y fait pas forcément attention votre chien à quatre griffes aux pattes arrière et cinq griffes aux pattes avant les griffes des pattes arrière touche tout le sol par contre devant il n'y en a que quatre qui touchent le sol et la cinquième non c'est l'équivalent un petit peu de notre pousse chez nous et que l'on appelle ergots chez le chien alors pour lui il ne sert strictement à rien et c'est en général des ergots qu'il va falloir s'occuper parce que les griffes des ergots ne s'use pas naturellement certaines races de chiens ont également des ergots aux pattes arrière parfois un parfois même deux ergots par pattes arrière mais pour l'entretien ce sera exactement la même chose que pour ceux des pattes avant donc ne vous tracassez pas ce sera la même chose que pour les pattes avant alors on dit griffes ou ongles en fait on peut dire les deux on dira qu'une griffe qui est coupée et entretenue est un ongle et la grande différence qu'il y a entre les griffes d'un chien et celle d'un chat c'est que celles des chiens ne sont pas rétractiles elles ne lui permettent pas d'attraper une proie ou de s'accrocher quelque chose elles lui servent simplement à gratter à creuser à ne pas glisser et surtout elles sont bien plus fragiles que celle du chat pourquoi faut-il les couper tout simplement parce que les griffes poussent comme nos ongles et que sans entretien elles vont finir par lui faire mal voire même s'incarner dans sa chair à quelle fréquence faut-il les couper mais tout va dépendre de la vie que vit votre chien et de ce que vous faites avec lui les ongles s'useront en fonction de ses activités s'il marche sur des routes s'il creuse se déplace beaucoup ou à l'inverse s'il vit en appartement s'il ne sort que pour faire ses besoins ne se promène que sur de l'herbe s'il ne se promène que sur de la neige ne court pas beaucoup et j'en passe eh bien en fait ce sont tous ces critères qui feront que ses ongles s'useront plus ou moins vite ben voire pas du tout pour couper les ongles j'utilise une pince à ongles comme celle ci voilà comme ça vous la voyez elle est utilisée pour les humains mais je trouve qu'elle sectionne vraiment parfaitement bien la griffe sans l'écraser il y a aussi une autre pince qui est une pince telle que celle ci qui est réellement en fait un coup griffes un coup ongles pour chien certains modèles ont même une butée pour éviter de couper trop à chaque coup de pince et c'est véritablement une sécurité de plus surtout quand on n'est pas habitué de couper les griffes de son chien il y a des pinces plus grandes des modèles plus petits et tout ça va dépendre de la taille des pattes de votre chien j'utilise aussi une lime pour arrondir et retirer l'arrêt de vif des griffes après les avoir coupé de manière à éviter qu'il ne s'accroche dans les tapis et surtout qu'il me fasse mal en mettant ses pattes dessus et puis ça peut sembler bête mais j'utilise une lampe frontale voilà une lampe frontale comme celle ci ça me permet en tout cas de voir beaucoup mieux ça me permet de voir beaucoup mieux là où je coupe surtout quand il fait un petit peu sombre et puis si les griffes sont blanches les griffes sont blanches on verra très facilement la partie vivante c'est à dire la partie rose qu'on voit ici sur le petit dessin et qu'il faut absolument éviter de toucher et puis la partie blanche c'est la partie cornée et c'est celle là qu'on va pouvoir couper c'est très facile avec une lampe de poche de voir où il faut couper pour ne pas aller trop loin je vous parlerai aussi juste après de comment faire lorsque les ongles les griffes sont noires de manière à ne jamais vous tromper il existe aussi des ponceuses rotatives électriques mais ça j'en utilise pas du tout donc j'en parlerai pas dans cette vidéo allez hop c'est parti je vous emmène avec moi on va couper les griffes de peps vit ma vie de chien au quotidien je vous montre aujourd'hui comment je coupe les ongles de peps alors c'est simple ce que je fais c'est que je mets toujours une lampe pour bien voir ce que je fais alors ça peut paraître ridicule comme ça mais ces petites lampes là ça fonctionne vraiment bien parce que ça me permet vraiment de voir les veines de ces pattes chez peps ce qu'il ya c'est que ces pattes sont toujours tu te couches du tout voilà ces pattes sont toujours bien faites donc les griffes sont toujours bien faites et bien usées parce que ils marchent beaucoup sur sur du béton enfin sur la route donc elles sont bien plates et elles sont vraiment usées tout à fait normalement d'ailleurs si on regarde on peut voir que voilà la petite veine rose elle vient vraiment jusqu'ici lui les seuls qu'il faut vraiment faire c'est sur les pattes avant c'est les ergots c'est ces fameux ces fameuses griffes-ci alors je vous ai fait des photos je pense pour vous montrer exactement mais là voilà avec la lumière je vois vraiment bien la partie rosée je vois la pointe ça c'est vraiment ce qui va lui rentrer dans la chair pour finir si je ne le coupe pas alors pour apprendre bien entendu à votre chien à rester calme comme ça quand vous allez lui couper les pattes mais c'est au départ vraiment donner beaucoup de récompenses là ici vous voyez j'en ai même pas besoin mais il est vraiment super détendu voilà petite récompense vous faites des simulations vous coupez pas au départ vous approchez la pince près de lui il se détend hop petite récompense n'oubliez pas toujours quand vous allez utiliser quelque chose quel que soit l'équipement quel que soit l'outil quel que soit l'ustensile que vous avez que vous allez utiliser n'oubliez pas la chose la plus importante c'est de toujours présenter ça à votre chien pour qu'il la découvre et qu'il se dise bien ok il n'y a pas de problème c'est quelque chose qui va pas être mauvais pour moi et je dois pas en avoir peur ça prend du temps voilà c'est toujours la même chose couper les griffes d'un chien les gens sont pas toujours rassurés non plus et je vous conseille si vous avez vraiment peur c'est d'aller donc chez un vétérinaire chez votre vétérinaire ou chez un toiletteur mais ici c'est facile voilà je vois vraiment très bien comme il a les griffes blanches je vois très bien si le chien les griffes noires vous allez voir que la partie noire va être vraiment très très visible et puis le bout de la griffe devient un peu plus clair puis si vous regardez par en dessous vous allez voir en fait que la griffe elle est vraiment très pointue et puis après ça elle s'écarte et il ya une partie qui est creuse à l'intérieur et le bout de la partie creuse mais c'est vraiment là où il ya la veine qui arrive donc ne coupez jamais là où il ya la partie creuse voilà ici je vais le faire là si on regarde bien je sais pas si on va le voir mais sur les photos en tout cas je voulais montrer vous avez vraiment la partie creuse et la partie creuse correspond vraiment au bout de la veine donc ici ce que je vais faire c'est couper vraiment la pointe pour couper la pointe je vous ai dit on coupe pas à plat on coupe en biais et on se met voilà et on donne un coup net c'est fini on enlève le petit excédent je termine toujours par un petit coup de lime ça permet de ne pas avoir la partie justement ici pointu qui vient gêner et qui vient continuer parce que ça fait vraiment très mal quand le chien vous joue avec vous donc vous voyez hop un petit coup de lime tout simplement alors il ya aussi des limes électrique maintenant rotative je suis pas trop pour ça je préfère utiliser ben voilà cette méthode si ça va très bien regardez voilà c'est déjà fini hop voilà comme je n'ai pas eu l'occasion lorsque j'ai coupé les griffes de peps la dernière fois de vous montrer l'utilisation de ce modèle de pince si votre chien a des griffes noires c'est beaucoup plus facile pour vous de ne jamais aller trop loin donc comme je l'expliquerai juste après dans l'utilisation de la pince vous devez simplement aller donc mettre la petite butée vous avez une petite butée qui est ici alors si vous ne la mettez pas vous pouvez couper aussi loin que vous voulez si vous mettez la petite butée vous la fixer et vous savez très bien arrivé juste contre l'ongle et couper le nécessaire vous ne couperez vraiment pas beaucoup vous allez voir ça va très vite allez c'est parti je vous montrerai ça vite fait ça va prendre juste quelques petites secondes tu te couches peps voilà alors le seul la seule griffe où je sais le faire c'est celle de la patte gauche puisque celle de la patte droite n'est pas encore suffisamment faite mais voilà ici celle ci tout ça je peux pas couper parce qu'on voit vraiment qu'on arrive juste au bord ce que je vais faire c'est excuse moi peps je vais prendre juste celle ci et là je vois bien que je peux couper il ya une pointe je vais prendre la pince je viens mettre contre le petit ergot et je coupe je mets j'enlève les petits poils j'écarte les petits poils je viens me mettre contre et je coupe voilà et comme ça j'ai la partie de griffes qui est ici j'ai coupé vraiment pas grand chose et c'est coupé de manière très nette voilà je peux pas aller plus loin parce que je vois vraiment la petite veine qui est juste ici mais en tout cas maintenant c'est parfait donc ce que je fais c'est une petite seconde je prends la petite lime et j'enlève l'excédent en tenant bien l'ongle parce que sinon ça lui fait mal il y a encore beaucoup de choses à apprendre et à découvrir mais j'aimerais bien savoir si ce tutoriel vous donnera la confiance d'oser à le faire vous même si vous ne devez jamais le faire au contraire ou bien si vous le faites déjà ou bien si vous allez chez votre vétérinaire ou bien un toiletteur canin pour le faire et puis n'hésitez pas à vous abonner à aimer cette vidéo et pourquoi pas appuyer sur la petite cloche pour avoir une notification à chaque nouveau tutoriel l'idéal ce serait d'avoir un chien qui entretienne ses pattes seul sans que nous devions faire quoi que ce soit je vais vous donner une petite astuce qui déclenche assez fréquemment l'entretien des pattes que ce soit des griffes ou des coussinets vous lui mettez sur les pattes attention faites le sur une pâte à la fois c'est préférable et surtout pas sur votre moquette mettez lui de l'huile de coco de cette manière ci voilà je vous montre ça vous mettez de l'huile de coco sur ses pattes c'est tout à fait comestible les chiens en règle générale adore ça une fois que le chien va commencer à lécher ses pattes vous allez voir que il ya de fortes chances qu'il commence à grignoter ses ongles en même temps et à faire l'entretien de ses pattes lui-même alors ce sera peut-être pas parfait mais en tout cas c'est l'occasion de lui tendre la perche pour pouvoir s'entretenir tout seul comment couper les griffes de votre chien la première chose à faire est de regarder la longueur des griffes de votre chien si vous ne les avez jamais coupé ou entretenu si elles sont trop longues il faudra absolument aller voir un toiletteur ou un vétérinaire pour les mettre à bonne longueur et je vous explique pourquoi ce qui se passe c'est qu'à partir du moment où les griffes de votre chien vont être trop longues vous allez voir qu'elles vont commencer à se courber et elles vont passer en dessous du niveau du coussinet comme vous le voyez elles sont largement dessous du niveau du coussinet ce qui se passe c'est que la griffe va partir vers le haut et puis va s'allonger la partie vivante ici va s'allonger également donc en fait au lieu de rester courte et de s'arrêter à cet endroit ci eh bien la partie vivante va continuer à s'allonger avec la longueur de la griffe la griffe est correct carrément donc vers le haut les doigts sont relevés vers le haut et ce qu'il faut faire c'est arriver à faire que la griffe récupère la bonne longueur pour ça il va falloir que elle parte du coussinet et si vous regardez bien en fait ce qui va devoir se passer c'est qu'en la réduisant hop en la mettant à bonne longueur voilà tac elle va descendre et elle va venir se mettre beaucoup plus bas ce qui se passe c'est que par rapport au niveau du sol vous voyez la griffe est beaucoup trop longue et si vous coupez au bon endroit où la griffe est censée être pour être à la bonne distance eh bien vous allez couper dans la partie vivante donc là ce qu'il faut faire c'est aller chez un vétérinaire qui aura le nécessaire ou chez un toiletteur qui aura le nécessaire pour pouvoir vraiment entretenir les griffes de votre chien lors de la première coupe je vous conseille de le faire vous pouvez le faire vous même mais il va vraiment falloir couper des tout petits bouts je vous en parle juste après pour vraiment récupérer cette partie ici ce qu'il faut savoir dans ce que je viens de vous dire c'est que si vous n'avez jamais entretenu les ongles de votre chien les griffes de votre chien à ce moment-ci il faut absolument aller chez un toiletteur ou chez un vétérinaire pour faire le nécessaire et les mettre à bonne distance vous allez pouvoir récupérer les griffes de votre chien si elles sont trop longues en utilisant une pince telle que celle ci vous allez couper des tout petits bouts de griffes semaine après semaine mais ce qu'il ya c'est qu'il va falloir que votre chien se déplace sur un sur du bitume sur de l'asphalte en tout cas sur quelque chose qui va lui permettre de récupérer et d'user lui-même le dessous de ses ongles de manière à ce qu'à chaque fois qu'il arrive à la partie rose eh bien voilà cette partie va s'endurcir et cette petite veine rose va rétrécir et devenir plus courte si vous hésitez je vous dis vraiment faites le demander à un professionnel qui serait équipé pour faire le nécessaire mais quelle est la bonne longueur pour les ongles de votre chien la bonne longueur c'est facile à partir du moment où votre chien est en appui sur ses quatre pattes les griffes ne touchent pas le sol c'est le coussinet qui touche le sol quand il est en appui sur ses coussinets les griffes ne touchent pas le sol ça c'est vraiment la bonne longueur pour la griffe d'un chien normalement si votre chien se déplace sur des surfaces rigides et un petit peu abrasive tous les ongles devraient être en partie usés et le seul qui ne le sera pas c'est l'ergot puisqu'il ne touche jamais le sol on devra en règle générale donc plus travailler sur l'ergot que sur les autres ongles et puis si vous voyez vraiment que tous les ongles sont trop loin faites l'effort au moins un tout petit peu d'aller sur une surface abrasive de façon à ce que votre chien puisse user lui-même ses ongles comment couper les griffes d'un chien et dans quel angle alors que les griffes soient noires qu'elles soient blanches ce qu'il faut faire c'est éviter de toucher bien entendu la partie vivante il faut couper absolument dans la cornée et pour ça je vous conseille de couper en plusieurs fois et c'est pour cela que la pince à griffes le modèle de pince à griffes tel que celui ci est vraiment hyper intéressant parce qu'avec la petite butée qu'il y a vous n'allez couper qu'une infime petite partie de la griffe et vous risquez vraiment très très peu de commettre des erreurs ce qu'il faut savoir qui est intéressant c'est se dire que la bonne longueur de la griffe est toujours donc arrive avec l'épaisseur du coussinet vous allez arriver au niveau donc du sol et il ne faut jamais couper au dessus du niveau du coussinet sinon vous risquez d'atteindre cette partie ici en général s'il n'a pas tête au sol et que l'ongle vient toucher vous pouvez facilement couper cette partie ici sans jamais risquer quoi que ce soit alors pour couper on ne coupe jamais de manière verticale sans quoi vous risquez vraiment de sensibiliser l'ongle puisqu'il va y avoir une partie très pointue ici et le chien va marcher sur le bitume et ça va très très vite ça va très très vite s'éroder donc ce qu'il faut faire c'est couper de manière à ce qui est quand même une largeur à la griffe on va couper de cette manière ci ça ça va ça ça va aussi puisque quand le chien va marcher automatiquement le coussinet va faire pivoter la griffe va toucher le sol et elle va s'user de cette manière ci à peu près une chose intéressante à savoir aussi c'est que la griffe ne termine pas vraiment en pointe si vous regardez une griffe de profil vous allez voir en fait en la faisant pivoter de cette manière ci je vais le faire comme ça vous allez voir en fait que la griffe par est large au dessus puisqu'elle est circulaire pratiquement et puis après ça elle va partir en s'affinant et en arrivant en pointe quand vous regardez en dessous de la griffe vous allez voir qu'il ya vraiment une partie qui est large d'accord et cette partie large devient de plus en plus effilé au bout dites vous que là où la partie large est complètement réduite et se transforme en pointe c'est là où se termine la partie donc vivante ne coupez pas au delà donc de cette fameuse partie large couper toujours dans la partie pointe et vous êtes sûr et certain de jamais aller trop loin que faire si vous avez coupé trop court si vous avez bien suivi les conseils que je vous ai donné depuis le début de cette vidéo normalement vous ne devriez avoir aucun problème malgré tout on est jamais à l'abri d'avoir touché un tout petit peu donc la partie vivante de la griffe et le saignement ne sera quand même pas abondant ce sera vraiment une petite goutte sans plus en tout cas rien de comparable à un chien qui s'arrache un ergot je vous propose trois solutions rapides pour chez vous la première c'est d'appliquer de la poudre de nitrate d'argent que vous aurez acheté en pharmacie c'est un produit qui est vraiment très utile pour le soin des chiens et dans pas mal d'usages la deuxième solution très facile très accessible c'est d'utiliser tout simplement de la maïzena vous savez c'est de la fécule de maïs c'est celle qu'on utilise pour lier les seaux ça fonctionne vraiment parfaitement comme pour la première solution ce que vous allez faire c'est vous mettez de la maïzena sur un petit pansement vous appliquez ça sur la partie qui saigne et vous recommencez l'opération deux trois quatre fois si nécessaire ensuite vous mettez un petit bandage une fois que ça ne saigne plus vous mettez un petit bandage pendant quelques minutes une petite heure et puis après ça vous l'enlevez et vous allez voir que votre chien va très bien s'occuper de sa griffe qui est un petit peu endommagée mais il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter la troisième solution est d'utiliser de l'oxygène et qui est très efficace d'ailleurs il ya pas mal de manucure et pédicure qui utilise donc l'oxygène et vous en mettez sur une compresse ou sur un linge que vous imbibez et puis après ça vous l'appliquez sur la griffe il faut juste avec cette méthode maintenir la patte plus longtemps et c'est ce qui est un petit peu donc moins pratique que les deux solutions précédentes et puis si vous avez coupé vraiment trop court et que vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir n'hésitez pas à aller chez votre vétérinaire c'est lui qui sera le plus à même de soigner votre chien et d'intervenir et de faire le nécessaire au cas où en conclusion si vous sortez votre chien fréquemment et qu'il peut se déplacer sur des sols rugueux et abrasifs ses ongles s'useront d'eux-mêmes et vous n'aurez vraiment que peu d'entretien autrement il faudra que vous les coupiez plus fréquemment et ses ergots sont vraiment des excellents indices de la croissance de la griffe n'oubliez pas donc les ergots c'est vraiment important c'est eux qui poussent le plus et qui ne touche jamais le sol il vaut mieux le faire fréquemment en ne coupant qu'un millimètre que de devoir aller chez son vétérinaire parce qu'ils sont vraiment trop long et puis si vous allez dans un salon de toilettage n'hésitez pas à vraiment demander ce soin parce que ils ne le font pas tous spontanément allez à présent c'est à vous de jouer et puis comme on vous le dit toujours on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutoriels et on vous dit bon entraînement allez ciao